Le vin dans le festival, pour parler franchement, est au même titre que les artistes. Le vin est vraiment le fil conducteur de tout le festival. Ce ne sont pas des paroles en l'air, le vin est partout. Il y a un bar à verre, on fait des dégustations privées avec les artistes. Le festival étant lui-même entouré par des vignes, qui est la meilleure vitrine pour notre festival, on y tient énormément. J'allais voir les chanteurs à droite à gauche, dans les loges, ou après les concerts, leur disant qu'on a quand même un des plus grands sommeliers du monde qui est là, qui peut vous parler de notre vin, du vin de notre pays, vous le faire goûter et vous le faire apprécier. Et donc, là c'est du chocolat. Et donc, on arrivait, on s'installait. Ce qui était bien, c'était, on s'installait n'importe où, une table là, une table là, des loges, ici, là-bas, avec deux, trois crachoirs qui n'ont pas trop été utilisés. Et puis, les groupes goûtaient le vin. On a découvert que certains muziciens qu'on connaissait par leur folie sur scène, leur péché mignon, c'était ça. Je me souviens d'une dégustation sur un toit pendant le festival avec Patti Smith. Et c'était des moments fort agréables parce que mon côté passionné musical, je me disais que je vivais un moment déjà très intense avec une artiste telle qu'eux. Et le vin était vraiment un moteur important à ce moment-là. On joue beaucoup sur la carte locale catalane, puisque par mes amis, c'est vrai que j'ai plutôt la démarche, à tour voir raison souvent, d'aller vers les vins de ma région. Et des vins comme le Mas Christine, des vins qui ont partagé ces petits moments simples avec des artistes. C'était des moments forts qui ont été accompagnés par ces vins, qui peut-être certes ne sont pas des grands crus, mais qui à ce moment-là correspondent à cette ambiance. Et on a amené le décor et c'était vraiment très agréable. À travers un vin, il y a toujours une histoire, toujours derrière, qui est passionnante. Et on découvre des individus, des personnages charismatiques de la région. Et ça, c'est ce que je recherche à travers le vin aussi. Quand je vais dans des restaurants parisiens, que je vois un vin catalan ou encore bière, je pose la question. Je dis comment vous avez eu accès à ce vin ? Qui vous l'a fait goûter ? Pourquoi vous avez choisi celui-ci ? On a un ami qui a restauré une vigne sur la route du Canigou, une vieille vigne de plus de 100 ans. Il a coupé les ronces, il a tout restauré. Et puis on va chaque année, avec les enfants, cueillir le raisin. Et puis les enfants se mettent en short et puis écrasent le raisin avec les pieds. Et puis après, on garde le raisin dans un tonneau à la maison et on fait le vin jusqu'à l'embouchonnage. Je pense que maintenant, on est en train vraiment de faire du vin de qualité. Et j'ai envie de faire partager aux autres. On essaie tant bien que mal. Et c'est un honneur et un flambeau que je porte, quelque part, modestement à travers la musique, de faire découvrir les vins de la région. Le vin, le rugby et les sardines. Ici, c'est ça. Et puis, je pense que c'est au-delà d'une culture. Beaucoup de gens vivent du vin ici, se tuent à la tâche et souffrent de plus en plus. Parce que c'est un métier difficile qui n'est pas rémunéré à la hauteur du travail fourni. Donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Parce qu'il y a des familles qui sont nées autour du vin, par le vin, avec des caves tout autour. Et les grands-parents qui ont fait ça et les parents et les enfants qui reprennent ça. Malheureusement, de moins à moins quelque part. Mais ça fait partie vraiment de notre culture. Merci. 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 Merci.